Musique What's up tout le monde c'est Christophe et aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui on va donc parler de ce fameux, enfin de ces fameux nouveaux smartphones de chez Samsung Au passage j'espère que vous avez passé quand même une bonne rentrée puisque oui j'ai pas fait de vidéo en fait hier Et c'était la rentrée hier, moi de mon côté ça allait tout ça Je réfléchis beaucoup en fait au niveau Youtube, au niveau des futures idées qui peut arriver Et j'ai choisi on va dire des nouveaux concepts que je vous en parlerai très prochainement J'en ai un peu parlé sur Facebook donc voilà donc si vous êtes intéressé on va dire suivez moi sur Facebook pour plus d'infos Donc on va parler de Samsung avec cette fameuse, ce gros marketing qu'ils ont au niveau des smartphones Et donc aujourd'hui on va parler de deux nouveaux smartphones, deux nouveaux Samsung Qui vont arriver bien sûr après la sortie de ce fameux Samsung Galaxy S5 qui a fait on va dire un gros carnage Sachant aussi que ces deux smartphones que je vais vous présenter aujourd'hui Ce sont des smartphones qui vont être d'après la firme donc Samsung Qui vont être dédiés plus aux jeunes que, enfin voilà c'est plus cette catégorie là qui a été visée Qui a été ciblée donc à mon avis ça sera on va dire un Samsung Enfin ce sont deux Samsung, deux smartphones plutôt simples avant de vous donner les caractéristiques Et surtout des smartphones on va dire assez puissants mais surtout peu chers, peu coûteux Dans tous les cas j'espère pour l'instant il n'y a pas de prix honnêtement Voilà il n'y a pas encore de prix là dedans qui ont été dit mais voilà vu que ça a été on va dire dédié aux jeunes On peut se dire que ça peut être un smartphone, enfin ces deux smartphones là qui peuvent coûter on va dire pas très cher Voilà en gros pour globaliser tout ça Donc on aura le Galaxy A3 et le Galaxy A5 On va commencer tout de suite avec les informations On a deux smartphones assez différents, ça me fait penser je pense que vous savez à Apple Avec on a l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus Parce que ici on a deux Samsung donc en gros Galaxy on a le A3 et le A5 Le A3 qui est plus petit que le A5 Alors le A3 donc fait, je vous donne juste des petites informations ici Et après je vais vous donner les grosses caractéristiques qui va être le process tout ça Au niveau des petites caractéristiques c'est à dire au niveau des dimensions du smartphone Le A3 fait 6,9 mm d'épaisseur Avec en gros 130 mm tout ça Et 110, il fait quand même 110 grammes Voilà donc c'est quand même pas rien De longueur, donc c'est 130, voilà 130 mm Tandis que le Galaxy A5 fait donc 6,7 mm d'épaisseur Donc c'est à dire que si on regarde bien, on fait un petit comparatif Le Galaxy A3 est plus fin Non en fait non Ouais c'est ça en fait Le Galaxy A5 en fait est plus fin Que le Galaxy A3 Sachant aussi que Il est légèrement plus grand Normalement voilà de 9 mm Il fait 139 mm de longueur Avec 69,7 mm de largeur Pour un poids de 123 grammes Comparé au A3 qui a un poids de 110 grammes En gros le Galaxy A5, voilà c'est ça Le Galaxy A5 est légèrement plus lourd de 13 grammes Je pense que ça n'a pas fait un gros changement Mais par contre est, on va dire, un peu plus grand au niveau des dimensions Comparé au A3 Qui est par contre moins lourd de 10 grammes Mais par contre qui est beaucoup plus petit au niveau de la taille de l'écran On se retrouve donc avec un Android 4.4 Avec un capteur frontal C'est à dire un appareil photo frontal De 5 mégapixels Spécialement pensé pour les selfies Attention là c'est vraiment un énorme bonus que je vous parle Parce que souvent on a l'habitude Même de nos jours De voir des smartphones sortir avec 2-3 mégapixels Au niveau du capteur frontal Alors qu'ici Il est à 5 mégapixels Pour moi voilà c'est On va dire un excellent développement Déjà juste sur cette idée là Parce que On se prend souvent en selfie tout ça On va pas tourner son téléphone En plus on voit pas l'écran On voit pas si on se prend bien en photo Donc c'est vraiment une bonne chose Bien sûr compatible avec la 4G Il y a 16 go de stockage interne Extensible bien sûr via micro SD A mon avis jusqu'à 64 gigabits Avec un processeur quad core Donc cadencé à 1,2 gigahertz Avec des puces donc wifi Bluetooth 4.0 etc etc Bien sûr disponible avec le GPS Ce qu'il faut savoir aussi C'est que le Galaxy A5 Ça fait bizarre A5 J'allais dire S5 Mais non en fait C'est le Galaxy A5 Dispose donc d'une dalle de 5 pouces HD Super AMOLED Tandis alors que le A3 en gros propose Un écran HD Super AMOLED Mais de 4,5 pouces Logiquement vu que le Galaxy A5 Est plus grand Bah forcément il a On va dire une taille d'écran Légèrement plus grande Attention là c'est 0 On parle de 0,5 pouces C'est pas énorme Mais voilà une petite différence La petite différence aussi Entre ces deux smartphones là C'est que le Galaxy A5 Compose en fait d'une batterie Normalement plus Voilà d'une plus grosse batterie Elle fait 2300 mAh Contre 1900 mAh Du Galaxy A3 Alors pour vous donner mon petit avis personnel Au niveau de la taille de la batterie Pour moi 1900 mAh ça reste quand même Quelque chose d'assez Assez faible J'ai déjà médioc Mais il ne faut pas en aviser aussi Après c'est sûr On va dire qu'au niveau du marketing Le grand public cherche la miniaturisation Et forcément les batteries deviennent de plus en plus petites Et on a du mal Enfin on va dire Les grosses firmes ont du mal A construire en fait des batteries Fines mais qui contiennent encore plus De capacité pour charger Bien sûr ces appareils là Et ça pose un gros problème Donc on va dire c'est en construction tout ça Et bah voilà Ça coûte très cher d'ailleurs ce genre de choses L'innovation tout ça Il y a deux go par contre Contre un seul Et encore donc une meilleure C'est marqué un meilleur capteur dorsal C'est à dire que l'appareil photo de derrière Soit l'appareil photo on va dire Le plus important Fait 13 mégapixels Contre 8 mégapixels A la petite version Et pour vous dire en fait Il y a deux go de RAM normalement Sur le A5 Et il y a un go de RAM je crois Sur le A3 C'est ce qui est marqué là dessus Je suis pas sûr de moi là par contre Au niveau de la RAM Mais bon Voilà on se retrouve donc à mon avis Avec deux appareils plutôt Plutôt puissants Franchement c'est très agréable Surtout au niveau du capteur frontal Pour se prendre en selfie tout ça Avec une autonomie de batterie Qui reste on va dire Comme le S5 tout ça C'est à dire un niveau d'autonomie Qui n'a pas progressé Par contre en termes de définition De dimension tout ça Elle sera de très bonne qualité Après ça reste à voir au niveau du prix Voilà Dites moi ce que vous en pensez tout ça Je pense vous avoir tout dit Pour l'instant Toutes les informations A propos de ces deux smartphones là Si vous avez des questions Des trucs comme ça N'hésitez pas à me le dire Dans la barre des commentaires Ou alors de venir sur ma page Facebook personnelle Merci à vous tous les gens Merci bien à être un petit J'aime la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre sur ma page Facebook personnelle Merci à vous tous Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz